Hello hello les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien, je vous préparez, j'espère que vous vous préparez l'examen que ce soit régional, national ou bien d'université. Pourtant, nous allons voir une vidéo comme ça, pour nous faire une autre vidéo, pour nous faire un conflit. Et puisque les demandes sont nombreuses dans ces matières, je pense qu'il y a un savoir, un savoir-faire, un savoir-faire ou être, pour ne pas le partager avec les gens. Donc vraiment, je vous préparez cette période de confinement 12, je vous invite à vous demander si vous voulez un peu plus de 100% de vous. Donc ça, je vous invite à vous faire une nouvelle vidéo sur ma chaîne, avec vous, Samihah, avec vous, Samihah, et aujourd'hui, la vidéo est en anglais. Alors les amis, donc on a travaillé déjà writing. Dans l'anglais, nous avons fait un exemple. Les gens qui ont vu ce que je vais vous donner, je vais vous donner un exemple comme ça, je vais vous montrer l'élément de la writing, je vais vous montrer les méthodes qui vous avez. Et les exemples, je vais vous donner un exemple, mais je vais vous donner un exemple. L'essentiel, c'est que la méthode, on va vous montrer de quoi il s'agit. L'aujourd'hui, on va entamer la section Grammar. Et le cours, on va commencer par le cours, c'est l'Active and Passive Voice, vu qu'il y a beaucoup beaucoup d'autres demandes. Je vais vous donner un cours à l'anglais. Bon, ça va vous donner un cours à l'anglais, entre parenthèses. Comment est-ce que c'est Passive and Active Voice ? On va vous montrer les détails et les méthodes, pour vous comprendre. Tout simplement, c'est le mot de l'anglais et l'amnés et le mot de l'anglais. La phrase active, la phrase passive, c'est Passive. C'est très très simple. La phrase, c'est un peu de l'anglais. La phrase, c'est l'amnés, c'est une phrase qui est formée. Un exemple, la phrase qui est formée, c'est un peu de l'anglais. C'est un peu de l'anglais, c'est un peu de l'anglais. C'est simple Alors c'est l'Active Voice qui est l'afraise Et si vous enlerez dans l'Active Voice En l'Active Voice, le gars qui est le principal c'est l'Active Voice Alors, quand on l'a dit l'Active Voice L'Active Voice n'a pas de l'affraise Dans l'Active Voice, il n'a pas de l'affraise c'est un peu plus si tu veux faire ça c'est un peu plus et tu peux faire ça c'est un peu plus c'est un peu plus c'est un peu plus donc la phrase en passive voice The apple was eating by Ahmed c'est un peu plus 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 l'appl was eating c'est un peu plus le tifah et lui pour passer active voice ils ont la france la france la france la france c'est un peu plus sur le object c'est un peu plus c'est un peu plus c'est une façon de faire la vidéo le object c'est le object c'est une chose qui a fait le fait c'est le fait le object c'est le fait le fait c'est le fait comme on l'a vu en active voice c'est le object 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 enfin, ils peuvent s'enfuir mais ils n'ont pas le temps qui ont pensé donc après ça dans ça The object of active sentence becomes the subject of passive sentence The subject of active sentence becomes the object of the passive sentence Depends au zool la conjugaison La règle est très facile Je vais le mettre un peu à l'aise The verb changes qui t'géir entre parenthèses d'être à l'aise from the verb in the active voice past participle يعni il n'a l'ahtu qu'il n'a Ahmed ate the apple et le apple et le apple was eating by Ahmed qu'il n'a htel was eating puis qui t'géir to be plus past participle qui t'géir to be plus past participle To be qui t'géir et vous pouvez vous faire un peu de la langue le post participle de l'avion régulier qui est facile à utiliser ou il y a un verbe vous pouvez vous faire un peu de tableau pourquoi vous avez dit les gens de la 6ème doivent se concentrer à l'anglais parce que l'anglais qui est le programme riche beaucoup de choses vous pouvez vous montrer que vous avez des temps pour vous aider pour vous aider pour vous aider par contre vous n'avez pas de idée sur les règles réguliers ou les règles réguliers c'est difficile mais c'est impossible c'est difficile pour vous aider vous avez des efforts pour vous aider vous avez des efforts au moins vous avez des études vous pouvez vous aider pour vous aider la même programme c'est la base 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 Je ne sais pas ce qu'il y a des choses Je vais vous donner un peu de choses Ce n'est pas la même chose qu'on a beaucoup Mais ce n'est pas ce qu'on a beaucoup Mais nous n'a pas d'en ai fait Nous n'a pas d'en ai fait Nous n'a pas d'en ai fait Et je veux pas vous faire avec vous Franchement je veux vous faire avec vous Je veux vous faire avec vous Toutes les gens qui ont été avec vous J'espère que tout le monde Mais je ne veux pas d'en ai fait J'ai envie de vous faire avec vous 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 Passive voice Subject Finite form To be Termination To be Plus Participation Participation Active voice To be Je vais vous faire avec vous Dans l'active voice Je vais vous donner un petit exercice Je vais vous donner un petit exercice Je vous donner un exercice Et après vous vous activez la vidéo Alors l'exemple Je vous ai fait un peu C'est facile Alors l'exemple Ou l'exemple Subject L'exemple Preparation C'est facile Et l'exemple Et l'exemple Simple Et l'exemple L'exemple Et l'exemple L'exemple Et l'exemple donc voilà la phrase de la passive voice ou non ? 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 donc nous allons faire la passive voice nous allons faire la passive voice concernant la passive verb nous avons préparé qui était dans le premier prepares ou simple present d'about to be qui va dire simple present ou prepares qui va dire la passive participle qui va mettre la passive participle je crois que c'est simple et très facile je vais faire la passive voice je vais vous démarquer je vais vous démarquer avec des simples techniques donc ce méthode vous allez faire quelques exercices quelques petits et vous n'avez pas compris active et passive voice donc les amis nous sommes au final de notre vidéo j'espère que vous avez pu vous en servir pas de fait vous n'avez pas de la méthode que vous ai donné pour vous apporter que vous vous aimez je vous souhaite un très très bon courage et je vous souhaite un très très bon courage à la prochaine vidéo inshallah Bye bye